On va passer maintenant à la collection Magnoncourt, présentée par Cécile Colonna, donc avec un titre intéressant et séduisant, la collection archéologique de Flavien de Magnoncourt, Un amour de jeunesse, pour l'interrogation. Alors je ne sais pas si je dois présenter Cécile, en deux mots pour les gens qui passeraient ici par hasard. Cécile est donc maintenant conseillère scientifique depuis 2017 pour le domaine histoire de l'art antique et de l'archéologie à l'INHA. Elle était auparavant conservatrice au département des monnaies médailles antiques de la Bibliothèque Nationale, en charge de la collection céramique, figurines et reliefs intercuites antiques. Elle avait commencé avant cela et avant de passer le concours du patrimoine au musée des antiquités de Rouen. Dans tous ces lieux, elle a accompli des travaux extrêmement importants. Elle a également organisé l'exposition sur les collections du duc de Luyne, dont elle est une des grandes spécialistes, de Rouge et de Noir. Et puis plus récemment, en changeant un petit peu de domaine, ce ne sont plus des vases, mais de l'argent très romaine, l'exposition en partenariat avec le Getty Museum sur le trésor de Berthouville. Voilà, donc je la laisse aujourd'hui parler. Merci, merci beaucoup Martine. Alors effectivement, je vais vous parler aujourd'hui de cette collection de Flavien de Magnoncourt. Alors c'est un peu une communication de commande, même si la commande vient de nous, puisque en fait, quand on a commencé à s'interroger sur la possibilité de prendre une vente pour expérimenter la manière de mieux visualiser les données d'Agora, ce qu'on vous présentera cet après-midi, assez rapidement, on s'est dit qu'on allait prendre la vente de Flavien de Magnoncourt en 1839, parce qu'elle nous paraissait de taille raisonnable et assez représentative de ces ventes de la première moitié du 19e siècle. Et du coup, assez rapidement, on s'est dit aussi que du coup, aujourd'hui, il faudrait vous parler de la vente et du collectionneur. Et alors, voilà, différence de la vente et d'Edme Durand, dont vient de nous parler Louise, qui est la vente extrêmement importante, et le collectionneur, même si on ne sait pas tout de lui, qui a quand même été l'objet de beaucoup d'attention. Flavien de Magnoncourt était à peu près inconnu, à part quelques mentions biographiques. Et donc, je pensais vraiment faire quelque chose de très circonstancié sur la vente, les vases. Et puis, en fait, j'ai commencé à creuser un peu et je me suis retrouvée devant énormément de sources, de manière inattendue, des sources directes et indirectes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir tout exploiter en 20 minutes. Je ne vais pas vous faire un portrait exhaustif de ce Flavien de Magnoncourt, mais je vais essayer d'organiser mon propos, en fait, dans le fil des recherches que l'on fait dans le programme, c'est-à-dire en partant de la vente et en remontant vers le collectionneur, en essayant de résoudre un peu des contradictions entre le statut de la vente et surtout des œuvres de la vente Magnoncourt, qui sont des œuvres de premier choix, qui sont aujourd'hui dans les plus belles collections de musées, et l'homme et le manque de liens qu'on peut avoir dans les sources entre cet homme et cette collection. D'où ce titre que j'expliquerai dans la conclusion. Alors, encore une fois, je me suis largement, évidemment, servi des données rentrées dans le répertoire des ventes d'antique pour cette communication. Et donc, pour une partie, la restitution d'un travail collectif, et donc je les remercie. Et surtout, dernièrement, évidemment, Christian Mazet et Isabelle de Cisse, qui se sont penchés avec moi sur cette vente ces derniers mois. Alors, la vente Magnoncourt, qui arrive donc trois ans après la grande vente du rang, est une vente archéologique assez typique, mais présente une première, tout de même une première particularité, c'est que c'est une vente a priori anonyme. Vous voyez ici la couverture du catalogue de vente, qui est une description des vases-pains, des bronzes antiques, qui composent la collection de M. de Haim, trois étoiles. Alors, la vente s'est faite à l'hôtel des ventes mobilières, rue des Jeuneurs, donc évidemment pas au domicile du collectionneur. Et donc, on peut évidemment s'interroger déjà sur pourquoi cet anonymat, et en même temps qu'il y en est à moitié, puisque des ventes vraiment anonymes, on en a, et qu'ils le sont restés ici, on a quand même cette indication, M. de Haim, qui donne un peu l'impression que c'était, les spécialistes, disons, reconnaîtront de qui il s'agit, de quelle collection il s'agit, surtout que certains des vases, on va le voir, étaient déjà publiés, déjà connus, mais que la vente ne ferait pas de publicité en dehors de ce cercle. Le catalogue a été écrit par Jean de Vite, comme le catalogue Durand, et comme Marie-Amélie Bernard va revenir sur cet aspect plus tard dans la journée, je ne vais pas m'y attarder, mais il met la même rigueur dans le catalogue Magnoncourt qu'il l'a fait dans le catalogue Durand. Donc le catalogue, la vente est beaucoup plus réduite en taille. Dans le catalogue, nous avons 155 numéros, principalement des vases grecs, 123, quelques terres cuites, surtout de la petite statuaire, et quelques bronzes. Mais en fait, le recours au PV de la vente, qui s'est fait sous le marteau de Bonnefond de Laval, nous montre que beaucoup d'autres lots se sont vendus, puisque 40 numéros ont été vendus hors catalogue. Alors souvent, ce sont a priori des oeuvres moins importantes, mais vous avez quelques exemples ici de ces lignes d'oeuvres hors catalogue qui ne sont absolument pas décrites, et donc il est sans doute à peu près impossible à retrouver, et d'ailleurs nous n'avons évidemment retrouvé aucune. Donc ça porte en tout cas le nombre d'oeuvres vendues à un total de 233, pour, donc en trois jours, et pour un total d'un peu moins de 30 000 francs. Alors, dans cette vente, apparaissent beaucoup de vases qui proviennent de ventes antérieures, la vente Canino et surtout la vente Durand. Effectivement, Louise l'a mentionné, Flavien de Magnoncourt était un acheteur à la vente Durand, et on retrouve 72 vases dans cette vente Magnoncourt, trois ans après, et on retrouve 11 vases qui proviennent de la vente Canino de 1837. Des renvois d'ailleurs qui sont mentionnés dans le catalogue, c'est des pédigrés qui commencent déjà, on le voit, à être important pour les acheteurs et les collectionneurs. Et donc je voulais, alors, ce genre de circulation évidemment des oeuvres, c'est un aspect qui nous intéresse beaucoup dans le programme, et qui permet de construire au fur et à mesure, comme ça, de tirer beaucoup d'enseignements. Je ne vais pas me lancer dans l'analyse exhaustive, mais tirer peut-être quelques fils. Je vous ai mis les 10 oeuvres les plus chères qui sont passées dans les ventes Durand, donc en 1836 et Magnoncourt en 1839, par ordre descendant. Alors déjà, vous le voyez, quand on regarde à peu près la différence des prix, c'est que tous les vases se vendent moins cher en 1839, parfois un peu moins cher et parfois vraiment beaucoup moins cher. Vous le voyez aussi sur cette petite liste, une oeuvre sort vraiment du lot, c'est la plus chère de la vente. Le cratère en calice qui se vend donc 4 250 francs en 1836, 4 199 en 1939. C'est ce cratère en calice aujourd'hui au British Museum, attribué à Mison. Et on peut expliquer un peu ce caractère vraiment exceptionnel par le sujet un peu rare d'une de ces scènes liées à la guerre de Troie avec le retour des trains. Une scène qui est identifiée par des inscriptions, et on sait l'importance aussi de ces inscriptions dans les milieux de l'époque. Et puis donc ce style aussi de la fin de l'archaïsme attique, très monumental, qui est très apprécié à l'époque. Et on le voit par exemple, puisque le deuxième vase le plus cher, cet amphore, est attribué au peintre de Néobide, et lui aussi un vase très grand, il fait plus de 53 centimètres, et donc on voit bien comme ce sont aussi des choses qui peuvent s'insérer assez facilement dans des intérieurs. Je vous ai mis la troisième oeuvre la plus chère, c'est cette panoplie militaire, donc en bronze, qui provient aussi du rang, et qui montre qu'il n'y a pas non plus que des vases, et que quelques, en l'occurrence, ces armures étaient aussi très recherchées, et pouvaient être très prisées. Alors si on regarde la vente canineau, qui était là deux ans auparavant, les prix, là je vous ai mis les 10 oeuvres les plus chères, les prix ne montent pas aussi haut, mais on retrouve cette même baisse, et alors ce qui est intéressant, c'est que le premier vase, la coupe à figure rouge tout en haut, est aujourd'hui perdue, mais on a retrouvé, grâce à un autre programme du domaine, sur les dessins de Jean-Baptiste Muray, qui était dessinateur au cabinet des médailles, et qui a dessiné beaucoup de collections, et qui a donc dessiné le ton d'eau de cette coupe, dans ses recueils, qui, vous le voyez, a une scène tout à fait facile à reconnaître, et donc avec la description, ne laisse pas beaucoup de doute, qui en plus se porte la signature du peintre Epictetos, et donc de manière étonnante, ce vase a été depuis perdu, il a été en 1839, il a été acheté par Jean de Vite, et Muray indique, au revers, un cabinet pour Thalès, qui pourrait éventuellement être une piste, pour le retrouver. Autre remarque sur ces circulations d'oeuvres, entre Durand et Magnoncourt, c'est par exemple le cas de cet amphore, qui, à la vente Magnoncourt, est vendu, vous le voyez, avec son couvercle, alors qu'à la vente Durand, elle a été vendue seule, et c'est Flavien de Magnoncourt qui l'a acheté, le couvercle était associé à une autre amphore, qui est aujourd'hui au musée de Rouen, et qui avait été acheté par Benio, et donc la réunion du couvercle avec l'amphore, laisse supposer évidemment, des liens entre les deux collectionneurs, des dons, achats, échanges, qu'on ne maîtrise pas bien. Donc en tout cas, une vente, quand on peut comparer avec les prix précédents, qui semblent en tout cas un peu à perte, n'est pas forcément une bonne affaire d'un point de vue comptable. Alors si on s'intéresse maintenant aux acheteurs de la vente Magnoncourt, vous avez là une liste, ils sont 35, et ils présentent une variété, on retrouve en fait beaucoup des acheteurs qui étaient déjà à la vente Durand, ou au vent de Canino, qu'on a, je ne vais pas vous détailler tout ça, mais on a les mêmes grands collectionneurs français, Pankouk, le duc de Blacas, par intermédiaire de son secrétaire Petilla, Pourtalès, des Anglais aussi, Hope, William Hope, et ici aussi, de manière aussi attendue, pas mal de banquiers, on a donc Hope, le baron Roger, ou Jacques Laffitte, des marchands, évidemment les Rolins, omniprésents, et d'ailleurs qui, comme pour la vente Durand, ont sans doute servi d'intermédiaire pour certains collectionneurs, comme le duc de Luyne, dont le nom n'apparaît pas, et puis des noms inconnus aussi, alors c'est aussi l'intérêt du programme, qui sont un peu en rouge ici, on a des noms, alors peut-être, de marchands, de petits collectionneurs, ou qui, parfois qui sont plus difficiles à lire dans les PV, et qu'il va falloir qu'on élucide petit à petit. Alors deuxième particularité, tout de même, si les acheteurs eux sont assez classiques, une autre particularité de cette vente, c'est qu'elle s'est doublée, en fait, d'une deuxième vente à plus petite échelle, puisque en 1841, on retrouve ce catalogue de vente de vases étrusques, alors des vases, c'est un tout petit fascicule, il y a 18 vases qui sont vendus, et cette fois, alors vous le voyez peut-être sur la photo, c'est bien marqué qu'ils font partie du cabinet de monsieur de Magnancourt, avec une faute, mais c'est bien lui. Donc ces vases sont, il n'y en a que 18, il est dit qu'ils seront vendus avec les monnaies du collectionneur, et donc c'est une opération commerciale, dont on a du mal à saisir exactement la nature, parce que si on regarde qui avait acheté les 18 vases, qui se retrouvent revendus deux ans plus tard, la moitié avait été achetée par Jean de Vitte, et les autres par ces inconnus de la vente, Millot, Régnier, Courbet, nous n'avons pas le PV de cette vente, donc on ne sait pas qui les a achetés, à quel prix ils sont partis, aujourd'hui, il y en a six qui ne sont pas identifiés, et les autres, vous voyez, ce sont des vases, parmi eux, les plus importants de la vente, qui sont pour moitié à Compiègne, dans la collection d'Antoine Vivenel, qui apparemment s'est fourni auprès de Millot et Régnier, donc là, il y aurait peut-être quelque chose à creuser. Et là encore, on ne sait pas non plus, et ça serait intéressant de voir les prix pratiqués, pour voir si c'était une manière de remonter un peu le cours de la vente. Donc, la collection, une collection de très, dans l'ensemble, de très belles factures, surtout de vases, où aujourd'hui, nous avons retrouvé 57 oeuvres, sur les 233, si on prend l'ensemble des lots vendus, ou les 155, si on prend ceux du catalogue. Donc, on espère, c'est toujours un travail permanent, donc on continue à en identifier. Et là, je vous en ai mis deux, qui n'ont pas encore de localisation aujourd'hui, mais qui étaient illustrés, dans les élites des monuments céramographiques. Donc, si l'un d'entre vous a une idée sur l'un de ces vases, on pourra peut-être avancer. Alors, donc, quel est maintenant le lien, avec, donc, quel était ce collectionneur, qui est derrière cette vente, et cette collection. je l'ai dit en introduction, les sources se sont révélées finalement très nombreuses, puisque Javier de Manoncourt était originaire de Besançon, et il était ami avec Charles Vesse, un bibliothécaire à Besançon, qui était un érudit local, historien, très actif dans la vie intellectuelle de Franche-Comté, et qui a eu des correspondances avec, dans toute l'Europe, et a légué toutes ses lettres aux archives municipales. Archives municipales qui ont numérisé toutes ses lettres, et donc, sans aller à Besançon, j'ai trouvé énormément de lettres de Flaviane Manoncourt à son ami. De la même manière, Charles Vesse a tenu un journal, qui a été édité pour les années 1815-1842, et qui donne aussi beaucoup d'informations sur la vie à Besançon et sur Manoncourt. Et enfin, il y a eu des études historiques sur la noblesse de Franche-Comté, qui donnent aussi beaucoup d'informations, notamment cette étude de Claude-Isabelle Breulot, la noblesse réinventée sur les nobles de Franche-Comté de 1814 à 1870. C'était parfait pour mon propos. Donc, qui était de son vrai nom, Césaire Emmanuel Flavien, en rion de Stal de Manoncourt. Il est né en 1800 à Dôles, dans le Jura, dans une famille de noblesse, à la fin du XVIIe siècle, bien implantée localement, et surtout à la tête d'une grande fortune, de grandes propriétés foncières. Son père légitimiste avait une réputation d'avarice bien établie et un caractère apparemment très difficile. Il avait été maire sous l'Empire, destitué à la Restauration et qui ensuite, dont on retrouve la trace, parce qu'il a lancé des procès un peu contre tout le monde tout au long de sa vie. En 1835, Flavien de Manoncourt épouse Marie-Élisabeth Claudine des Studes de Tracy, qui elle aussi vient d'une noble lignée et son père, Victor des Studes de Tracy, notamment, a été ministre de la Marine en décembre 1948. Donc aussi une vie politique. Ils ont eu ensemble deux enfants. Cette importante fortune se voit aussi par les lieux d'habitation de la famille Manoncourt que je vous passe ici rapidement. Donc, il y a un hôtel Henrion de Manoncourt à Vesoul, un hôtel du XVIe siècle rénové au XVIIIe. L'hôtel Henrion de Manoncourt à Besançon qui a été édifié à la fin du XVIIIe siècle par l'architecte Bertrand pour Claude-François Henrion de Manoncourt qui était donc la maison familiale que Flavien de Manoncourt a vendu en 1842. C'est aujourd'hui le siège de la DRAC pour ceux qui connaissent Besançon. Donc, il l'a vendu en 1942 pour se recentrer sur ses châteaux. Alors, il avait un château familial à Saint-Seine-en-Bâche mais surtout un château à Frannes-le-Château qui était bâti sur un château fort du XIe siècle avec des parties qui remontent au XVe siècle et qui était décrit dans les voyages pittoresques et romantiques de l'ancienne France de Taylor et Naudier. Charles Naudier, lui aussi, de Franche-Comté qui était un ami de Manoncourt et Vesse et donc il parle de ses ruines très pittoresques en 1825. À la mort de son père en 1835, Manoncourt lance des grands travaux de rénovation menés par l'architecte Pierre Marnotte qui était l'architecte de la ville de Besançon et le restaurateur de la Porte Noire dans un style apparemment troubadour. Et pour finir, l'évocation de l'installation c'est les propriétés de sa femme qui, de la famille de sa femme donc au château de Trécy et au château de Paré. Donc si on regarde sur une carte, voilà un peu où était installé Manoncourt. Donc un grand propriétaire terrien on sait que en 1847 c'était le plus riche censitaire du département du Doubs et parce que notamment il avait hérité de son grand-oncle qui le plaçait sa fortune au niveau des anciennes maisons. Donc une très grande fortune plus de 700 hectares de terre agricole. Évidemment un train de vie qui va avec cette fortune. donc on voit au travers des sources ses réceptions dîners, balles aussi bien à Besançon dans ses châteaux que aussi à Paris puisqu'il mène une carrière politique assez importante. Il a été maire de Besançon rapidement entre 1830 et 1832 et ensuite surtout député du Doubs entre 1834 et 1842 et 1844 et 1846. il siège au centre-droit il est nommé père de France en 1846 et met fin à sa carrière politique en 1848. Alors il ça sont ses activités locales évidemment font un notable important qui fait preuve de bienfaisance qui donne beaucoup à sa commune aux diverses institutions il par exemple il fonde le premier asile pour l'enfance à Besançon et puis il donne beaucoup aussi au musée et à la bibliothèque et il veut aussi lancer les jeunes artistes franc-comptois alors il y a beaucoup de liens avec tous ces artistes donc j'espérais tout au long des recherches trouver un portrait de Magnoncourt que pour l'instant je n'ai toujours pas trouvé et pourtant il y avait beaucoup de pistes puisqu'il a notamment beaucoup aidé Jean-Baptiste Mer sculpteur et graveur de Besançon qui vous le voyez a fait un médaillon de sa femme et de Charles Vesse le sculpteur Jean-Pierre Victor Huguenin lui de Dôle qui aurait fait un buste de Magnoncourt qui a débuté au salon en 1835 et Magnoncourt a acheté sa sculpture il a aussi parrainé Jean Gigou qui a donné il a notamment acheté deux de ses tableaux et donné un au musée des beaux-arts de Besançon la bonne aventure que vous avez là et j'ai retrouvé un portrait de Marine Magnoncourt encore mais point de Flavien le sculpteur aussi Clézinger qui est originaire de Besançon que Magnoncourt a beaucoup soutenu et notamment c'est le buste qu'il avait fait de Madame de Magnoncourt en 1843 qu'il a lancé au salon de 1845 enfin pour compléter ce petit rapide tour artistique alors il n'a pas parrainé Théodore Chassériot mais par contre il l'a côtoyé notamment dans la famille de sa femme et vous voyez qu'on doit au crayon de Chassériot trois beaux portraits de sa femme Marie de son fils Raymond et de son beau-père Victor de Tracy comment s'insère la collection archéologique de Magnoncourt dans ce rapide portrait alors il faut en voir l'origine dans un voyage en Italie qu'il fait entre 1932 et 1934 il était maire de Besançon depuis 1830 mais des problèmes de santé font qu'il démissionne en 1932 et part dans le sud pour sa santé et il va y rester 15 mois et alors il fait tout un tour d'Italie vous voyez ici tous les points des cartes tous les points qui sont attestés dans ses lettres il est absolument subjugué par cette visite de manière évidemment assez peu originale et alors bon il parle vraiment il s'intéresse à tout en Italie les mœurs la politique les paysages etc et puis évidemment aussi les arts et donc on peut reconstituer un peu comment il a acheté ses premiers vases alors c'est pas les seules choses qu'il achète il achète aussi notamment des tableaux et beaucoup de livres et puis alors je vous ai mis quelques extraits de ces lettres que vous pouvez regarder si ça vous intéresse qui parlent un peu de ses impressions de Rome de Naples et puis à la fin on a quelques indications mais très rapides sur ses achats il ne dit pas évidemment à qui il les achète comment etc et donc vous voyez il parle des caisses qu'il envoie avec notamment des vasets trus qu'il désire en acheter parce que c'est ceux de Naples qui sont le plus estimés il raconte qu'il a acheté un tableau d'Andrea del Sarto il en est très heureux et aussi un peu de bronze parce qu'ils sont très chers et puis surtout des vasets trusques il nous dit ce que j'ai de plus beau ce sont les vasets trusques j'en ai une vingtaine dont plusieurs sont inconnus curieux et admirables et donc évidemment qui se retrouvent ensuite dans la vente et il parle de Millingen qui est un savant bien connu des milieux antiquaires de l'époque qui dit qu'il n'en a jamais vu de semblable et donc il s'intéresse aussi à l'aspect savant qui entoure tout ça puisqu'il dit à plusieurs reprises qu'il veut étudier il veut reprendre des études il veut étudier l'antiquité il souhaite s'imprimer vous voyez la citation la page il souhaite s'abonner aux publications de l'institut de correspondance archéologique qui l'intéresse beaucoup alors quand il revient en France évidemment les vases font partie de tous les souvenirs qu'il ramène d'Italie et finalement sont assez peu mentionnés en dehors des spécialistes mais on voit quand même que la réputation de sa collection grandit puisque j'ai retrouvé une lettre de 1834 où il écrit à Charles Vest pour lui dire que le chevalier Durand va passer à Besançon avec Raoul Rochette sur le chemin d'Italie et que comme il ne sera pas là il faut que Vest lui montre la collection il dit d'ailleurs il y a deux ou trois morceaux que je consentirais à lui céder on voit un peu ces ventes ou ces échanges qui nous échappent entre collectionneurs qui nous échappent et alors surtout à la fin il explique que comme il a gardé les clés si vraiment ils veulent voir de plus près les oeuvres il peut ouvrir de demander à un serrurier pour ouvrir les armoires et alors il donne un conseil pour toucher ces vases que je vous livre évidemment donc pour ne rien déranger et voir tous mes vases en ne les touchant que comme s'ils avaient la peste ou la colique surtout les coupes donc voilà un conseil pour les jeunes conservateurs donc cette collection finalement chez Fabien de Malencourt elle vient prendre place dans des collections très multiples et surtout d'abord on le voit clairement dans les sources une collection de livres qui en fait toute sa fierté il hérite d'un fond de bibliothèque important et il enrichit toute sa vie une très belle collection de monnaie aussi dont le catalogue est fait par Adrien Lampérier en 1840 une collection de peinture on a parlé de l'Andrea del Sarto il y en avait d'autres qui sont un peu plus difficiles à percevoir et aussi une très grosse collection d'estampes et donc finalement le dernier point maintenant qui vient voir c'est la question de la vente qui en fait s'insère dans des ventes Magnoncourt puisqu'on voit qu'entre 1839 et 1848 il va peu à peu vendre toutes ses collections alors la première c'est la collection archéologique en 1941 la collection de monnaie puis une vente de 46 qui sans doute a des tableaux de lui la vente d'estampes en 47 et enfin les livres en 48 et il faut sans doute voir dans cet ordre peut-être un ordre de préférence inversée en tout cas dans son rapport et évidemment tout ça est à mettre en relation avec la faillite finale de Flavien de Magnoncourt puisque alors qu'il était à la tête d'une immense fortune en 1858 déjà il fait une première hypothèque importante et en 1862 il met en liquidation toutes ses propriétés autour de Frannes les 400 hectares de terre qui est un coup de tonnerre dans l'univers de la Franche-Comté en 1962 et ce qui est évidemment s'insère aussi dans un cadre d'un recul nobiliaire dans les années 60 mais qui est quand même tout à fait étonnant au vu de la fortune de Flavien de Magnoncourt qui montre sans doute aussi une piètre gestion et une vie au-dessus de ses moyens donc évidemment rétrospectivement on peut penser que dès 1939 il devait avoir besoin de liquidités notamment il a également perdu au moins un procès assez coûteux dans les années 38-40 mais il faut quand même disons nuancer cette vision un peu d'une lente érosion puisque en 1962 il n'est pas complètement ruiné il va se concentrer sur les propriétés de sa femme en Haute-Saône et puis après même quand il commence à vendre ses collections il continue à acheter notamment énormément de livres donc c'est plutôt une concentration sur ce qui l'intéresse plus et donc c'est pour ça que finalement pour parler de cette collection j'évoquais cet amour de jeunesse puisque finalement sa collection est née en 1833 a priori dans les baies de Naples elle a été dispersée en 1839 donc une vie très courte six ans en même temps des oeuvres extrêmement belles et alors je voulais évoquer pour finir cette lettre que je remercie Louise Détresse de m'avoir fait connaître de Panovka qui parle avec un certain dédain de ses collections éphémères et il nous dit de tout temps il faut distinguer deux espèces d'amateurs ceux qui se passionnaient pour l'art grec qui épuisaient de l'instruction telle l'est de Blacas et de Luine et ceux qui voyageaient par hasard en Italie achetant par vanité ou par distraction de beaux monuments dont à leur retour à Paris ils se sont lassés bien vite et qu'ils désirent remplacer dans leurs appartements par du rococo monsieur de Magnancourt et du nombre donc un jugement sévère et que je trouve un peu rude et il faut peut-être évidemment replacer cette collection dans l'activité globale de l'homme et on voit bien qu'en croisant toutes les sources on arrive un peu à rendre justice à ces collections moins prestigieuses qui ont donc été moins étudiées que les précédentes et j'espère avec ces quelques remarques vous avoir aussi donné envie d'aller voir toutes ces oeuvres réunies un temps par Flavien de Magnancourt qui sont aujourd'hui présentées dans le nouveau site que nous vous présenterons ce soir merci merci beaucoup Cécile pour cette présentation qui est très intéressante parce qu'elle met vraiment en lumière des phénomènes un peu impalpables de sociabilité ou des phénomènes économiques qui constitue l'aspect souterrain de ces recherches intellectuelles scientifiques sur les ventes sur les vases sur les biographies je me rappelle l'époque où l'édition de Bottmer m'avait signalé il y a très longtemps donc au Louvre en me montrant les cahiers Plaoutines que vente M de M signifiait monsieur de Magnancourt donc il était une des rares personnes à savoir à l'époque que cet anonymat a été celui de Magnancourt et je pense qu'on a vraiment aujourd'hui énormément progressé dans la connaissance du personnage et c'est très intéressant la façon dont tu montres comment effectivement cette collection courte vraiment cette collection qui dure très peu est liée à sa situation économique et à un certain type de forme de collectionnisme qui n'est pas celui des grands collectionneurs Louis de Blacas etc qui sont peut-être les petits maîtres du collectionnisme de cette époque là mais c'était quand même une vente importante et on la retrouve on retrouve les vases qui passent ensuite dans d'autres dans d'autres collections donc c'est vraiment extrêmement intéressant